Sport, la Transat en solitaire, cet après-midi on apprenait le naufrage du britannique Clifton qui a dû être recueilli il y a quelques minutes par un cargo. Marc Pajot sur le bateau d'Eric Tabarly marche très fort et conserve la première place hors concours. Mais surtout Eric Loiseau qui était en tête du classement officiel a fait demi-tour hier soir. Gilles Cozanet. Eric Loiseau qui était en tête de la Transat serait sur le chemin du retour. Voilà la seule information que l'on possède actuellement. Le jeune français n'a toujours pas donné de ses nouvelles. De toute façon il ne pourrait correspondre qu'avec des radios amateurs ne possédant pas à son bord de radios suffisamment puissantes. Loiseau dispose d'un trimaran construit en bois moulé selon les techniques de l'école américaine de Multicoque d'une longueur de 13,23 mètres pour un poids de 3,5 tonnes. Ce bateau avait déjà à son actif une traversée de l'Atlantique dans le sens ouest-est. Traversée effectuée extrêmement rapidement, jugez-en, 5000 kilomètres en 13 jours et demi. Depuis le début de cette course, on a constaté un nombre très élevé de collisions de bateaux avec des billots de bois qui ont eu pour conséquence soit le naufrage du bateau, c'est le cas pour Jacques Kimsit, soit le bris du pilote automatique, c'est le cas pour Daniel Gillard. Souhaitons pour Eric Loiseau qu'il ne s'agisse que d'un incident mineur qui n'affecte pas la fiabilité de son bateau. Et regrettons pour la course qu'après Tom Grossman et Michael Birch, un autre favori de la Transat disparaisse ainsi du classement.